Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Kelvy. 7h15, La Politique avec vous Olivier Boss. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. L'arrêt du dernier réacteur de Fessenheim a donc débuté hier en fin d'après-midi. Cette fermeture de la plus vieille centrale de France alimente des doutes sur le nucléaire. Y a-t-il des antinucléaires au sein du gouvernement aujourd'hui ? Alors pas à ce point-là, mais des sceptiques quand même. Oui, on n'est pas devenu antinucléaire, on est devenu moins pro-nucléaire. Nucléaire, explique par exemple la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a demandé, sans jouer la provocation, un scénario à 100% d'énergie renouvelable, 0% de nucléaire à EDF pour voir. Il faut dire qu'EDF et tous ses partenaires ont du mal à penser autrement que par l'atome. C'est une culture d'entreprise et pas mal de corporatisme. Les polytechniciens et les ingénieurs des mines sont des nucléophiles, décrit un conseiller. C'est une filière qui vit en autarcie et qui se regarde le nombril. Un ministre de Bercy ajoute, nous avons des super ingénieurs qui créent des réacteurs que personne n'achète. Et Elisabeth Borne s'en moque de temps en temps. Ses brillants ingénieurs sont obligés de m'expliquer pourquoi, après avoir coulé une dalle de béton de plusieurs centaines d'automne, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de passer les câbles avant. Voilà comment est vu le nucléaire par quelques ministres aujourd'hui au sein du gouvernement. Fessenheim ferme pour des raisons de sécurité après l'accident de Fukushima au Japon, il y a moins de 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est sur le plan économique que le nucléaire fait douter. Mais c'est parce qu'on n'a pas construit de centrale pendant des années, on a perdu des savoir-faire, non ? Alors ça, c'est vrai. Par exemple, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, raconte comment il faut faire venir aujourd'hui des soudeurs d'Amérique centrale parce qu'eux savent encore faire des soudures sur les cuves. C'est aussi l'argument de ceux qui défendent un nouveau plan de construction de plusieurs centrales en France. On va réduire la part du nucléaire à 50%, mais pour rester à 50%, il faudra bien remplacer les vieilles centrales. Et il est bien là, le sujet, construire de nouvelles centrales. J'attends de voir, répond Emmanuel Vargon. Ce que regarde la secrétaire d'État avec d'autres, c'est leur coût. L'EPR de Flamanville a vu son prix initial multiplié par 4, plus de 12 milliards d'euros. Et de retard en retard, pas 1 kWh de produits à ce jour. Chaque démantèlemente centrale, les anciennes, c'est 1 milliard d'euros, avec un coût, là encore, qui ne cesse d'être réévalué à la hausse. Enfin, à Bure dans la Meuse, pour enterrer les déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, le premier chiffrage, lui, est à 34 milliards d'euros. Si vous additionnez tout, cela fait passer les 15 milliards d'euros pour la transition écologique annoncée hier par Emmanuel Macron pour de l'argent de poche. Mais est-ce que ça veut dire, Olivier, qu'on pourrait ne plus jamais construire de nouveaux réacteurs en France ? Alors ça, ce n'est pas encore réglé. Et cette question-là reste en suspens, car tout cela est assez paradoxal. La décision a même été habilement repoussée à l'automne 2022, au plus tôt, après la prochaine présidentielle. Mais le débat et les doutes sont là. Ils vivent déjà à l'intérieur du gouvernement. L'énergie la moins intermittente de toutes est décarbonée. Et normalement, la réponse toute trouvée au réchauffement climatique. Mais la filière est en crise, alors ça turbine à tous les étages. Les pro-nucléaires qui veulent de nouvelles centrales et ceux qui en veulent un peu moins pourront se compter après le remaniement à Matignon, à la transition écologique et même à Bercy. L'éditorial politique de la matinale avec Olivier Boss, plusieurs rendez-vous à vous rappeler ce matin.